La symbolique est simple et forte. A travers ce geste, le chef de l'Etat relance officiellement la production des zincs à l'entreprise minière Kipushi Corporation Kiko, située à 30 km de Lubumbashi. Après 33 ans d'inactivité, la mine la plus profonde de l'Afrique centrale est de nouveau opérationnelle. Fruit d'un partenariat qui découle d'une jointe-venture entre la GECAMINE et les géants miniers Ivano-Eminz, les gisements de la mine sous traîne des Kipushi refait surface sur l'échiquier international. L'heure est à présent la production, comme l'a constaté le président de la République, Félix-Antoine Chisekedi-Chulombo, accompagné de la distinguée première dame et de nombreux officiels lors de cette visite guidée. 45 000 tonnes de minerais des zincs sont produites mensuellement et Kiko réalise par ailleurs une production annuelle de 540 000 tonnes et entend augmenter graduellement sa production d'ici le premier trimestre de 2025. Ces explications ont été données lors des différents discours prononcés à cette occasion. Dans le cadre social, l'entreprise devra contribuer énormément au progrès des entités affectées à travers différents projets communautaires. Cette activité va créer beaucoup d'emplois et cet emploi sera, je dirais, offert aux communautés locales. Donc là, c'est un élément très important. Mais également, sur les aspects de maximisation de recettes, nous pouvons assurer que cette usine payera les droits et taxes qui doivent être faits et cela va contribuer davantage au niveau du budget national. L'espoir de tout Kipushi repose sur cette compagnie. Et voilà ce qui explique la mobilisation pour cet événement. Très heureuse, cette population qui n'avait jamais vu un chef d'État dans ce territoire depuis 22 ans est venue massivement dire merci aux premiers citoyens du pays pour la matérialisation de ce projet. Et pour mieux communier avec cette population, c'est au stade de l'OUA que Félix Antoine Chiseke de Chilomo s'est adressé à ses compatriotes. L'emploi des jeunes, la relance de l'entreprise Kiko, la situation sécuritaire du pays, la question de la révision ou du changement de la Constitution ont été abordées. Au sujet de la révision ou du changement de la Constitution, comme à Lubumbashi, le garant de la nation a confirmé qu'il mettra en place l'année prochaine une commission chargée de réfléchir sur la Constitution. Je redis ici ce que j'ai dit hier, l'année prochaine, dès que le moment arrivera, nous allons mettre sur pied une commission qui va se pencher sur l'examen de cette Constitution et ensuite proposer dans un premier temps aux élus ce qu'il y a lieu de faire, quitte à arriver jusque même à la consultation populaire. C'est par un appel à la mobilisation générale pour barrer la route à ceux qui veulent s'ériger en obstacle pour le développement du pays que le chef de l'État conclut son meeting.